Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elskay, on se trouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de ce Let's Play sur The Island Castaway 2. Alors la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait commencé juste ici, on s'était réveillé, Yati s'était réveillé, après avoir eu une drôle de vision d'un espèce de chaman qui défendait des reliques face à deux personnes qui voulaient les emprunter, enfin les prendre en tout cas, peut-être définitivement, probablement même, qui s'est réveillé. Et puis il y a une épreuve de passage à l'âge adulte, une épreuve d'une poupée, c'est le nom exact, donc sur le totem, qui se trouve juste ici, après la forêt des sauvetifs, le champ de la poupée d'argile. Voilà, c'est ça, donc c'est le passage à l'âge adulte, on a découvert différents personnages, je vous demande encore, pour ceux qui sont là, si vous préférez, ou non, qu'est-ce que vous préférez entre la voix des personnages en anglais et moi je ne parle pas, ou pas de voix des personnages et moi je parle en français, du coup j'essaie de faire des voix un petit peu féminines, quand c'est féminin, un peu enfantine quand c'est un enfant, quand c'est un homme, une voix plus grave, ou si vous voulez qu'il y ait la voix anglaise, et ensuite moi qui parle avec la voix française, c'est-à-dire deux fois le dialogue, une fois en anglais avec les voix originales, et une fois avec ma voix. Pour l'instant on va faire avec ma voix, et si vous préférez avec les voix originales, et bien on fera les voix originales pour le prochain épisode. Alors donc, on avait aussi commencé différentes quêtes, on est en fait à l'épreuve numéro 2 je crois, à l'épreuve numéro 2, pour passer, alors, donc on avait parlé à lui, je ne sais plus son nom, c'est pas grave, ça y est, j'ai creusé un trou et trouvé ça, c'est bien ça un appât, c'est pour apprendre à pêcher. C'est exactement ça, bien, alors maintenant prends cette canne à pêche, va sur la plage, entre dans l'eau à hauteur de genoux, et lance ta ligne dans l'eau profonde, là où elle est bleue foncée, attends qu'un poisson morde, et remonte-le jusqu'à toi. Compris, je vais essayer. Donc maintenant j'ai la canne à pêche. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà ? Ce personnage s'appelle Muse, on a découvert aussi Oiseninon, on arrive à Colima, Tambusi, Tambusi elle est là, Akomo le chef, Bomani le guerrier, Nugoku le fils du chef, et ici on a, comment ça s'appelle ? Keja, Keja c'est ça, la mère adoptive il me semble, est-ce qu'on peut voir ? Est-ce qu'on a un moyen de revoir ? Dans Comment jouer, on a différents... Différentes aides, on va pas se spoiler, mais bon après tout est... Tout est avec du clic il me semble. On avait appris à attraper, donc dans la première épreuve, les centipads, qui sont en fait des crâmes, mais bon, vu qu'on est sur une île particulière, ils ont redonné des noms, des noms différents, aux objets. Apparemment les noms de coco s'appellent bien des noms de coco, des brindis c'est bien des... des brindis c'est des brousailles, donc pour les animaux il y a des noms particuliers. On va essayer de pêcher du coup. On va là et on lance, en tant qu'un poisson meurde. Ensuite on clique plusieurs fois. D'accord, faut pas cliquer trop vite. Concentration, une fois, une fois, trois fois. La corde devient rouge. Le sac est plein. Ah, ça c'est intéressant. Donc on a bien des limites. Est-ce que si je... mange un citron, c'est bon ? Est-ce que je suis limité en... pas en quantité... Enfin si, parce que là c'est des stacks pleins, des stacks des... des groupes pleins disons, des groupes d'objets pleins, donc 20 sur 20, après là c'est le maximum. Donc il faut que je mange. Je peux faire peut-être des salades pour... Enfin j'ai pas de pommes, donc ça sert à rien. Je peux peut-être manger toutes les oranges. Au pire je mange de la salade. Comme ça j'ai de la place et on va pouvoir voir attraper des poissons. C'est assez facile. J'ai un poisson. Est-ce qu'il y a d'autres types de poissons ? Ça me semble pas. La corde devient rouge. Là j'ai raté. Intressant. Et ça va pas l'air si dur. Faut pas aller trop vite. Parce que sinon la corde elle... Elle lâche. Ok. Ce sont des poissons tout simplement. Je peux pas voir des requins. Ce sont des très gros poissons. Non. Ce sont que des poissons. Ok. J'ai raté. J'en ai eu un. Terreur des centipades. Vous avez capturé 5 crabes. Voilà. Un nouveau trophée. Hop. Donc là. C'était le vieux là justement. Oisani. Ok. Ok. Faut vraiment être... Faut se rapprocher tout doucement. Alors. Monsieur le pêcheur. Le marchand pêcheur. Mon cher muse. C'est bien ton nom. Et voilà le poisson. Merveilleux. Maintenant il faut le cuire. Connais-tu beaucoup de recettes ? Euh... Oui. Je sais faire une salade de fruits. Ah. Une salade. Euh... Non. On n'a pas besoin d'une salade. Tu vois. Il faut une préparation avec du feu. Reviens quand tu en auras appris une. D'accord ? D'accord. Donc. Ok. Donc. Cette quête ne peut pas être accomplie. Allons voir. Donc on peut retourner voir sa femme. On a des pommes sur le chemin. On n'a pas beaucoup de place. En effet. Euh... Qu'est-ce qu'on peut... Oui. Est-ce qu'on peut pêcher dans la rivière ? Non. C'est dommage. Quand on peut faire des salades. Ça nous débarrasse de la place. Oh. Ça nous a pris les... Ça nous a pris la place des pommes. Ok. J'ai vu. Je l'ai coincé. Alors. M'culima. Voilà. J'ai fait pousser une pomme de terre et une verte feuille. Très bien mon garçon. J'ai toujours su que tu avais bon cœur. Odudeva aime les gens comme toi. Reviens me voir si tu veux retravailler la terre. Ok. Enfin graines. Donc on peut... On peut... Ah. C'est embêtant quand il se déplace. Il faut faire attention. On va replanter des petites graines. Après je vois pas vraiment l'intérêt mais... Donc pendant qu'on fait ça... On va réfléchir à ce qu'on va faire. Donc là on va aller voir je pense... Euh... Notre ami Tomboussi. La... La chef cuistot. Mon sac est plein. C'est pas grave. En fait j'ai trop d'appâts. Bon. Je vais aller voir Tomboussi. Est-ce qu'il plante vite le petit ? Bon ça va. Ça je me débarrasse des graines. Puis je vais pas récolter. Moi je pense pas. Ça pousse tellement vite. Bon t'as mieux. Donc là j'ai... Ah bon c'est parfait. Je vais pouvoir manger les salades. Par contre ça. Je vais en jeter 20. Je vais en jeter les 20 à pâtes. Parce que ça sert à rien d'en avoir autant sur soi. Je vais manger deux salades. Parce qu'en travaillant j'ai eu faim. Ça m'a donné faim. Qu'on retourne... On peut... Après on peut aller voir Akomo. On peut aller voir le chef Akomo. Comme ça ça va peut-être débloquer des trucs. Puisqu'on a réussi l'épreuve. Chef Akomo j'ai reçu la deuxième énigme du champ. Déjà c'est très bien mon petit Yati. La fin de ton épreuve approche à grands pas. Retourne au totem. La troisième énigme t'attend. Voilà. Trophée d'argent. C'est bien ce que je pensais. Bronze là à 25%. Tout ça c'est un monté au fur et à mesure. On peut améliorer les trophées. On peut laisser de bronze à autre chose. Chant de la boupée d'argile. Une fois la créateur... Une fois le créateur du monde. Olurun recouvrit la terre de bienfaits. Pendant une année. Il couvrait la terre de fruits. Mais à force de tout chauffer. Les hommes se brûlèrent. C'est-à-dire qu'Ipha a-t-elle révélé à tous les gardiens ? On désigna un partibu. Le partibu leur a appris ce qu'il y avait dans Chaudron après l'extinction du feu. Quel secret Ipha a-t-elle révélé à tous les gardiens ? Alors là, je ne sais pas. Pour les autres c'était facile à deviner. Mais là... Peut-être le bois. Il y a des cendres au fond. Qui pourraient permettre du coup de fertiliser le sol. Avec les cendres, les restes. Et alors voilà un Chaudron. On y met quelque chose. Et il en sort quelque chose de différent. Ou alors c'est juste la nourriture. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a en train de cuire ? Je n'arrive pas à voir ce que c'est. C'est peut-être Tamboussi qui prépare quelque chose. C'est ça. L'énigme parle des recettes. Il faut que je parle avec Tamboussi. Cet énigme me plaît. Je n'ai pas besoin de vadrouiller. Ah oui, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Alors. Dis-moi Tamboussi, comment fait-on pour cuire un plat sur du feu ? Tu as deviné la troisième énigme ? Que tu es malin. Eh bien, ce que je peux dire. C'est que la cuisson sur le feu est un art. On peut avoir l'impression que c'est facile. Il suffit de chauffer les aliments sans les brûler. Mais c'est totalement faux. En réalité, sans les bons gestes, eh bien, on se retrouve sans rien à manger. Sans rien à manger et... Bon. Qu'as-tu dans ton sac ? Des centipathe, des pommes de terre, des vertefeuilles. Excellent. Ça fera très bien l'affaire. Tiens. Prends la recette. Suis les instructions et tu pourras faire cuire un centipathe. Quand tu auras terminé, viens me montrer. Ah. Je peux faire cuire des aliments. Donc, comme ça. Des recettes. Multipathe cuit. Multipathe. Alors centipathe, ils sont tendancement à mettre ça en multipathe. C'est très bon. Je peux en faire. On va en faire trois. On en veut qu'un. Ça nous remontera notre énergie, notre énergie vitale. Ça y est, j'ai cul le centipathe. Hum. Très bien. Quand tu auras terminé ton test, reviens me voir. Je t'apprendrai d'autres choses. Ben voilà. Alors, Akomo, j'ai fini ou pas ? Chef Akomo, j'ai résolu la troisième énigme du champ. Ah. Tu as passé l'épreuve avec sucé. Je dois avouer que c'est très rare. Normalement, l'épreuve prend plus de temps. Au moins jusqu'à la nuit de la nouvelle lune. Tout le monde se rassemble alors au sanctuaire et le chaman invoque les esprits. C'est là que la tribu décide quelle argile peut devenir un nouvel homme. Tu as résolu les énigmes un peu trop rapidement. Et je ne peux pas te renvoyer car tu as fait tout ce que tu devais faire. Mais je ne peux pas m'opposer à la loi des ancêtres. Je ne veux pas non plus. Alors voilà ce qu'on va faire. Après l'épreuve, chaque nouvel homme doit décider de son rôle dans la tribu. Artisan, guerrier, gardien ou même chaman. Gardien, c'est peut-être les cuisiniers. Et choisir un maître. Comme il reste beaucoup de temps avant la nouvelle lune, pourquoi ne pas commencer à y réfléchir dès maintenant ? Ok, c'est ce que je vais faire. Va parler à Ro, Bohomani et Ouazani. Quand tu auras décidé de ton rôle dans la tribu, reviens me voir. Ah, si je m'y attendais. Je croyais que j'allais devoir ne passer qu'une seule épreuve. Je me vois là avec deux. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas prendre ma décision tout de suite. Je ne peux pas choisir spontanément. Comme j'ai du temps, je vais y réfléchir en faisant le tour de l'île. Ah bah voilà, le trophée d'or. Premier trophée d'or. Alors donc là, il y a beaucoup de monde qui veut nous parler. On va peut-être manger quelque chose. Mangeons un plat. Un petit plat de luit, pas de plus de 35% ? On est presque à fond. C'est parfait. Hey Ati ! As-tu vu Mdogoku ? Euh, non. Il a disparu. Il ne s'arrête jamais, celui-là. Je lui ai cuit des fruits. Tu pourrais peut-être lui apporter. Je suis sûr que tu le trouveras plus vite que moi. Ce petit casse-cou. Bien sûr, sans problème. Ah, s'il est marqué sur l'île, ça va être facile. Il me semble qu'il n'est pas marqué. Sinon, ce serait peut-être vert. À moins qu'il soit là. Non. Non. Moisanie, tout ça, c'est pas les bons. Ah, c'est dur à choper, quand même, les sorties-pâtes. Bon. Allons voir notre chère muse. Qui nous attend. Alors, tu as appris à cuire des aliments ? Oui. Super ! Tiens, j'ai une recette sur moi. Qu'en dis-tu ? Tu peux la préparer ? Je vais essayer. Je suis sûr que tu peux le faire. Enfin, recette du poisson grillé. Allons-y. Je suis peut-être pas assez proche, en fait. C'est certainement ça. En fait, j'essaie depuis trop loin. Alors, lui, il dort. Il faut faire attention parce qu'il bouge, en fait. C'est ça, le truc aussi. Il faut peut-être attendre qu'il cherche dans la terre. Hop. On comprend ça. On a besoin d'un feu. Là, il y a du feu. On va faire le poisson grillé. On va en faire quatre. Allons-y. Ça a fait laguer. Elle est partie. Elle est partie, notre chère... Comment on s'appelle ? Non, il est là. Culez-moi. Culez-moi, elle est partie. Bien. Alors. J'ai cuit les poissons avec des kiwis. Tiens, tiens. Miam, ça a l'air bon. Délicieux, même. Oui, mon ami. Avec des mains comme les tiennes, tu n'auras jamais de problème. C'est tout ? Tu voulais juste m'apprendre à cuire du poisson ? Non. Mon but était de t'apprendre à me vendre le poisson cuit. Je ne manque pas de nourriture, crois-moi. Je ne vais pas me permettre à pêcher en plus. Bien. Je vais te donner 45 perles pour ce poisson. Si tu veux vendre quelque chose d'autre, ma boutique est juste là. Tu prends un objet, tu mets une perle dans le panier. Tu donnes un objet, tu prends une perle dans le panier. C'est très simple. Il n'y a pas grand-chose à acheter pour l'instant, mais c'est temporaire. Je vais bientôt aller chercher plus de marchandises. Tu peux me vendre tout ce que tu veux. Je t'achète tout. Non, mais c'est bien ça. Entendu. Dis-moi, Muse, comment es-tu devenu commerçant ? Eh bien, c'est une longue histoire. Rien de très intéressant. Je te la raconterai plus tard. Pourquoi me demandes-tu ça ? J'ai réussi l'épreuve et le chef Akomo m'a dit de choisir ma voie, mais je n'arrive pas à me décider. En effet, c'est une grande question. Je vais te dire, suis ton cœur. Si on prend cette décision à ta place, tu le regretteras. D'abord satisfait, mais rapidement frustré. Tu seras la voie de la facilité. Suis ton cœur. Ok. Donc la perle, c'est bien de la monnaie. C'est pas ce que je pensais. C'est pour ça que c'est là. Donc je peux aller voir. On peut faire du troc. Donc il y a des objets que je ne peux pas acheter parce que je n'ai plus de place. Peut-être qu'il y a un objet pour le vendre. Je pourrais par exemple vendre trois broussailles comme ça. Ou vendre du bois. Ou vendre des appâts. Là j'ai plein de... Est-ce que je ne peux pas vendre ça, les herbes ? Je prends de la place pour pas grand-chose. Les centipathe, ça c'est... Je pourrais peut-être vendre des broussailles, ça c'est pas grand-chose. Quoique. Je ne sais pas quoi vendre en fait. Euh... Hum... Essayer donc d'attraper un. Non. Bon c'est dur hein. 70, si bien ça fait un contre-ron. C'est parfait. Alors est-ce que je peux... Déjà j'ai un peu faim. Lui il dort. Donc là tout ce que j'ai à faire c'est aller voir peut-être... Aller voir Keja. Allons voir Keja. Alors le champ est bien plein. Elle a l'air de regarder le champ, c'est très bien. Alors Keja, pourquoi tu m'as... Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de l'épreuve ? J'étais là devant Akomo et c'était comme si tous les mots s'étaient échappés. C'est normal. C'est ton épreuve. Ta renaissance. A ta naissance tu ne savais même pas marcher. Et maintenant voilà que tu t'inquiètes parce que tu oublies une poignée de mots. Eh bien oui, tu as peut-être raison. Mais tu as dit à Tomboussi que des mauvais esprits me tourmentaient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que je crois que tes rêves viennent forcément de quelque part. Voilà un moment que je te dis d'aller voir le chaman Roho pour lui demander ce qui t'arrive. Je vais peut-être me répéter mais... Oui. Je vais aller le voir très vite. Quand j'aurai le temps. Peu importe, c'est ta décision. Tâche de le faire avant qu'il ne soit trop tard. Non, elle est gentille. Là, il y a de l'eau. Ok. Donc, je vais essayer d'en attraper un autre de centipathe. Lui. Voilà. En fait, il faut vraiment attendre qu'il soit metté. Voilà. Comme ça. Là, j'ai des centipathe. J'ai tout ce qu'il me faut. Voilà. Les plats, ça va, ça vient. C'est ça qui est plein. Ok. Il faut que je trouve le petit... Le petit... Comment il s'appelle déjà ? Peut-être là-bas, non ? Ok. Ici, il n'y a rien. On va prendre les bananes. Ça peut toujours servir. On va faire des salades sur deux choses. Je ne sais pas, il n'y a rien à me dire. C'est dommage. Est-ce qu'il est au nord comme tout à l'heure en fait ? Pas de sauvegarder. Très bien. Je fais beaucoup de choses sur moi. Ah oui, il faut que je la récupère. Est-ce qu'il ne serait pas là dans le coin ? Est-ce qu'il était là la dernière fois ? Il est disparu. J'ai du mal à me souvenir des prénoms. Ils ont des noms particuliers. C'est... Bogoku, je crois, non ? Ok. Je pense qu'on va rentrer dans la grotte là-haut. A moins qu'il soit là, qu'il part dans le coin. Là, je n'ai pas le droit d'y aller encore. C'est ça ? Ok. On va le chercher là. Je n'ai plus de place. Ah ben, le voilà ! Là, c'est... Dogoku, c'est ça. Dogoku, enfin je te trouve ! Chut, chut ! Tu vas faire peur au sauvetif ! Oh, désolé, je ne les avais pas vus. Tiens, Tamboussi m'a donné des fruits cuits pour toi. Oh, super ! Merci ! Je l'ai donné au sauvetif. Tu veux venir avec moi ? Euh... Tamboussi m'a dit que c'était pour toi. Je n'ai pas faim. J'ai eu des oranges, des pommes, des kiwis, des bananes et... Regarde mon ventre ! Oui, tordu comme une peau de tambour. Ophène, Dogoku. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Je serai le chef. Tu ne savais pas ? Tout le monde le sait. Ah oui, c'est vrai. Mais tu n'as jamais voulu être autre chose ? Euh... Non, pourquoi ? Pour rien. Hum ? Chasseur. Partisan. Chaman. Oazani fabrique des objets extraordinaires, les meilleurs de tout l'archipel. Mais Beaumani passe sa journée à chasser dans les bois et c'est génial aussi ! Héros... Non, il paraît qu'il vit au milieu des rampants sur les plaines Hawks. Et je n'aime pas trop les rampants. En plus, il me fait peur. Alors, que choisir ? Des pommes ? Et si je me faisais un petit casse-croûte ? Tiens. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Félicitations, Yatia a découvert un objet spécial et c'est une belle trouvaille. Il vous permettra d'accéder à une petite histoire ainsi qu'à un nouveau trophée. Il existe plusieurs objets de ce type sur l'île. Alors, ouvrez l'œil lors de vos balades. D'accord. Donc, il y a des objets spéciaux. Une petite poupée d'herbe. Je me demande comment elle est arrivée là. Kejia s'y connaît mieux en herbe que quiconque sur l'île. Avec l'herbe de la poupée, elle pourrait peut-être fabriquer une courte solide. Je vais lui montrer. Allons voir Kejia. Kejia, est-ce qu'elle a bougé ? Non, elle est toujours là-bas. On va la voir. On va faire cette petite quête. Tant passe vite sur ce jeu, je trouve. Alors, Kejia. Regarde, Kejia, j'ai trouvé une poupée d'herbe. Kejia. Cette poupée est à moi. Je croyais l'avoir perdue. À toi ? Alors, j'ai eu de la chance de la trouver. À quoi peut-elle bien te servir ? Ces poupées sont appelées Memento Spirituel. Sur mon île, on les fabriquait pour se souvenir d'un jour spécial. Chacun se faisait sa propre poupée. Et on n'en trouvait pas deux identiques sur toute l'île. On avait l'habitude de les accrocher aux arbres, aux huttes, aux murs, partout. Imagine des poupées de toutes les couleurs, partout sur l'île. C'était très beau à voir. Et ta poupée alors ? De quoi veux-tu te souvenir ? De tout, un jour, la mère a englouti mon île. Seule ma poupée et moi avons survécu. C'est... Tu sais, chaque fois que je la regarde, c'est comme si elle me disait, si tu as envie de dire un compliment. Dis-le maintenant, si tu as envie de faire une bonne action. Fais-la maintenant, parce que plus tard, ce sera peut-être trop tard. Trop tard pour revenir à l'endroit qu'on a quitté, comme mon père. Oui, mon enfant, comme Fatty. Yati, pourrais-tu emmener cette boîte à Beaumani, s'il te plaît ? Il doit se trouver à l'entrée de notre sanctuaire. Oui, bien sûr. En emmenant cette boîte à Beaumani, je vais en profiter pour lui demander ce que c'est que d'être un chasseur. Je l'ai encore décidé de mon rôle dans la tribu. Vous avez gagné un trophée spécial mémoire spirituelle, vous avez trouvé une poupée d'herbe. Ah, donc en plus, il y a des objets. Il y a des trophées et des objets. Par contre, les différences, c'est un peu difficile. Celle-là, il me semble que mon image... Intéressant. Allons voir Beaumani. Ah, il se passe quelque chose ici. Donc on ne va pas aller voir Beaumani, on va finir là-dessus. Et en fait, Mou, Iffa... Alors, il y a des vieilles nulles à la place des points. Bon, c'est compliqué. On recommence. Et en fait, Mou, Iffa, t'as rempli la tête de perle. Mais la tête seulement, pas les mains. Ne creuse aucun trou ou aucun sillon, je vais me débrouiller sans. Eh, ne fais pas ça. C'est bon, on ne veut pas, il n'y a aucun souci. J'ai beaucoup de choses à faire. Préparer mon bateau, récupérer les marchandises. Très bien, alors vas-y, je t'en prie, mon chéri. Hmm. C'est vrai que là, c'est... Je reparle toujours de ça. Mais avoir les voix en anglais, ça permet d'avoir l'intonation. Qu'on n'aime pas forcément. Parce que là, est-ce que c'était vraiment une dispute ou pas ? Parce que moi, je l'ai un peu joué. C'était une dispute. Est-ce que c'en était une ? Apparemment, il faudrait creuser. On va s'en occuper. On ne peut pas lui parler. On va manger. J'ai la boîte pour... On va aller voir. On a encore un peu de temps, après tout. Où est-ce qu'il est ? Tambuze est là. Dogoku est là. Où est-ce qu'il est ? Attends, il est près du sanctuaire. On va aller voir quand même. S'il n'y est pas, on va s'arrêter là. Sinon, on va faire le dialogue. Bon. Bomanie n'est pas là. Ah, notre sanctuaire. Je n'y suis jamais entré. Pas même une fois. Il doit être très beau. Seulement, je pouvais juste jeter un oeil. Quand personne ne regarde. J'y pense. Le chef Akomo a dit que c'était dans le sanctuaire que la tribu décidait du destin des argiles. Et je ne suis plus un argile. J'ai réussi l'épreuve. Est-ce que ça veut dire que j'ai le droit d'entrer ? Mais il pourrait m'arriver quelque chose. Ok. Alors, je mets juste un pied. Ensuite, je sors immédiatement. Papa ? C'est toi ? Papa ? A qui ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je... Je t'attendais. Tu m'attendais tellement que tu as fini par t'endormir. Hein ? Hein ? Endormir ? Comment ça ? Je ne sais pas comment tu as fait. Mais alors que j'étais parti voir Tomboussi pour mon déjeuner, toi, tu es venu ici. Et tu t'es endormi par terre. D'accord. C'était... C'était juste un coup de fatigue. Tiens, Keija m'a demandé de te donner cette boîte. Prends-la. Merci. Bien. Je m'en vais. Mais c'était encore juste un rêve. Ou peut-être pas. On dirait que Keija avait raison. Les esprits jouent des tours à mon esprit et s'empire de jour en jour. Elle m'a dit que le chaman Roux pourrait m'aider. Mais je ne suis jamais allé le voir. Le moment est venu d'aller le trouver. On dirait... Quel intérêt... Le moment est venu d'aller le trouver, on dirait. Faut quand même lire avant de parler. Quel intérêt d'apprendre à chasser ou à fabriquer des objets si je ne suis sur le point de perdre la tête ? Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il va falloir aller voir. Apparemment, il serait dans cette grotte. Toi, non. Toi, tu m'aisses tranquille. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. La fois prochaine, on va continuer les aventures de notre cher Yati qui doit aller voir Roux. C'est bien. Quand on reste ici sur le personnage, ça montre le nom. La tente du chaman Roux doit se trouver quelque part dans les plaines Oque. Ou Oque. Je ne sais pas. Je crois qu'on va dire Oque. Quoique Oque, c'est quand même mieux. Les plaines Oque. On peut rejoindre les plaines Oque en traversant une grotte au nord-est des plaines Dougou. Donc là, on est au nord-est des plaines Dougou. Il y a une petite grotte qu'on va pouvoir rendre dans la grotte. C'est la fois prochaine. Du coup, on va s'engouffrer pour aller voir le chaman. Le chaman qu'on avait vu au début du premier épisode dans l'espèce de... Comment dire ? L'espèce de vision que Yati a eue. Comme il a eu là une drôle de vision avec son père, on dirait. Bon, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cet épisode. Et à la prochaine !